Bonjour à toutes et à tous et bonjour Sébastien. Donc la dernière fois, nous recevions un disrupté, Sébastien Bazin. Aujourd'hui, nous recevons un disrupteur. Je crois que la prochaine fois, on recevra un disruptif. D'abord, peut-être quelques mots de présentation. Alors vous avez un oncle qui a été ministre du général de Gaulle, ministre du commerce, François Missoff. Il a beaucoup agi dans les années 60 pour faire baisser le prix du bœuf. Il avait une formule célèbre qui s'appelait « Suivez le bœuf ». Vous êtes donc le directeur général de Google France. Aujourd'hui, vous travaillez chez Google depuis 10 ans. Vous avez travaillé auparavant 10 ans chez L'Oréal. Chez Google, vous êtes un vice-président, comme on dit. Donc vous êtes une personnalité importante. Vous avez notamment travaillé à Dublin. On en reparlera parce qu'on reparlera aussi des sujets qui fâchent sur la mise en place des équipes commerciales de Google à Dublin. Vous avez travaillé également à YouTube, notamment dans la Silicon Valley. Et on peut dire que votre arrivée depuis le 1er avril en France à Paris est peut-être le signe aussi d'une volonté de Google d'investir plus en France. On va en parler. Alors le thème de cette matinale et on aura tout à l'heure la présence de Johan Hébert qui est dans la salle. On vient de le présenter, qui est un fondateur d'entreprise dans le domaine notamment du numérique. Il viendra échanger avec vous. Mais peut-être pour commencer, et je crois que c'est un peu la thématique que tout le monde se pose, c'est comment Google peut contribuer à la croissance. On connaît très bien Google. Tout le monde googlise. Je rappelle Google, c'est assez amusant. C'est une entreprise qui a 20 ans, ça vient du mot, presque 20 ans, dans un an. Qui est né de la volonté à Menlo Park de deux jeunes étudiants qui ont eu l'idée géniale de créer un moteur de recherche et qui, donc Google, d'ailleurs, le terme vient de Gogol, qui veut dire 10 puissance 100. Donc c'est cette idée d'une vision totalement exponentielle. La volonté de Google, c'est d'organiser l'information à l'échelle du monde et de la rendre universellement accessible et utile. On peut dire que cet objectif est aujourd'hui atteint. Google a formidablement réussi. Vous représentez 90%, peut-être plus, selon les pays du search, comme on dit. Vous êtes également une entreprise extrêmement profitable parce que vous avez su profiter dans votre modèle économique de développer tout un tas de services extrêmement utiles aux entreprises. Et puis, je dirais, vous êtes aussi quelque part aujourd'hui, vous incarnez Internet avec quelques autres, qu'on appelle les GAFA. Mais vous êtes probablement l'entreprise qui incarne le plus Internet. Vous êtes un des premiers points d'entrée de tout un chacun dans Internet. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était peut-être que vous nous disiez un petit peu plus ce qu'est Google aujourd'hui en France, puisque vous investissez. Il y a le Brexit. Il y a donc tout un contexte en Europe qui fait qu'on peut penser que Paris peut être une place importante. Il y a la question de la transformation numérique des entreprises et des PME. Et peut-être pour commencer, nous dire un petit peu quels sont vos projets après vos 200 jours à Paris pour Google en France. Merci beaucoup. J'ai retenu une quinzaine de questions. Il y en aura d'autres. C'était juste une présentation. Je vais essayer de répondre par ordre alphabétique à ces 15 questions. La première question sur le rôle de Google et le contexte actuel. Je pense, pour se remettre dans le contexte, vous avez utilisé le mot de transformation numérique. C'est évidemment le mot du sujet. On a l'impression, tous les matins, en ouvrant un journal, de parler de la transformation au niveau du gouvernement, au niveau des PME, au niveau des grandes entreprises en France. Et je crois que ce qui vraiment a changé depuis quelques mois, c'est une accélération, c'est une conviction totale que cette transformation numérique n'est pas quelque chose qu'il faut juste essayer de cacher et attendre que ça passe. Mais la conviction que dans les années qui viennent, cette transformation va être source d'emploi, va être source de croissance pour la France. Je crois que c'est cette conviction partagée que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on partage avec les chambres de commerce, qu'on partage avec les acteurs français. Alors le rôle de Google à l'intérieur de cette transformation, c'est qu'aujourd'hui, on a la conviction qu'on a un certain nombre d'outils qui peuvent contribuer au succès de cette transformation. On a des outils pour les utilisateurs, vous les évoquiez, le moteur de recherche, Google Maps, Google Photos, un certain nombre d'outils utilisés par des millions de français. On a des outils pour les entreprises. Aujourd'hui, à travers nos solutions publicitaires, à travers Google My Business, on permet à des entreprises françaises d'être vues à l'étranger. On était il y a quelques semaines à Marseille où on a vu une quincaillerie Maison Empereur. Maison Empereur était une petite quincaillerie à Marseille locale, a ouvert un site internet et fait presque 20% de son chiffre d'affaires maintenant, en dehors de France, à travers l'export. C'est l'utilisation de ces outils qui nous donne la conviction qu'on peut utiliser ces outils pour se réinventer et pour se développer. C'est ça le grand enjeu dans les années à venir. C'est de, en partenariat avec les chambres de commerce, avec les entreprises, avec le gouvernement, montrer comment nos outils, nous l'espérons, peuvent accélérer le succès de ces transformations. Vous avez dit récemment, en matière de numérique, que les français sont passés de la peur à l'envie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que le particulier, on l'a dit, est très présent sur le numérique. On est tous, ou pratiquement toute la population, utilise le numérique par différentes solutions. Mais les entreprises, les chiffres sont plutôt inquiétants, notamment des PME. Et est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est une mauvaise compréhension, justement, de ce que vous dites, l'apport du numérique, qui n'est pas seulement d'avoir un site internet, d'ailleurs. C'est beaucoup plus profond comme transformation. Alors, on revient aux fondamentaux de l'éducation. Il y a deux méthodes, je crois, d'éducation. Il y a celle du petit Nicolas avec « si tu ne fais pas tes devoirs, tu iras au bagne ». Et il y a celle avec « si tu fais tes devoirs, ça va ouvrir des portes, il ouvre les possibilités ». Et je pense que depuis des années, on a plus eu la méthode du bagne avec « attention, si vous ne mangez pas du numérique, vous allez aller au bagne, vous allez être disrupté ». C'est la fin et jouer sur cette peur. Évidemment, pour beaucoup d'entreprises, il y a des agendas chargés, énormément de choses à faire. Donc, ce n'est pas une priorité parmi les milliers de choses que les entreprises peuvent faire. Aujourd'hui, on a la conviction qu'il faut repartir des opportunités. Il faut évidemment embrasser cette transformation numérique s'il y a un prix très clair pour chacune des entreprises. Et on voit de plus en plus de créativité autour de ça. Regardez par exemple ce qui se passe avec La Poste, ce que fait Thélie Conin et ses équipes, c'est de réinventer les métiers qui sont possibles à l'heure du numérique. C'est des maisons de luxe qui réfléchissent et qui constatent que maintenant, à travers leur site Internet, à travers la connexion digitale, peuvent réinventer leur métier. Et donc, c'est ce sujet-là où il faut, je pense, passer plus de temps à définir le prix, que ce soit la connaissance des clients, que ce soit du chiffre d'affaires additionnel, que ce soit de l'export, partir de ses objectifs pour donner envie de passer le temps et on espère rendre ces entreprises plus compétitives. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'évangile selon Google ? Puisque vous êtes des évangélisateurs du numérique, vous avez mis en place plusieurs initiatives de Tour de France pour aller évangéliser justement les entreprises, former les gens. Comment ça se passe ? Quelle est la méthode ? Alors, le mot que je vais utiliser, c'est plutôt la formation et de nouveau la conviction, comme dans toutes les périodes de changement, que la formation est le sujet le plus important. On a vraiment cette conviction. C'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux usages et on le voit tous. Je vois avec mes parents qui découvrent les usages sur Internet, ils peuvent être un peu intimidés et on voit qu'il y a un vrai besoin de formation. Donc, depuis quelques mois, on a décidé d'aller plus loin dans la formation. Ça faisait plusieurs années qu'on faisait des partenariats, qu'on allait apporter des formations à des PME à travers les chambres de commerce. Mais on a voulu aller plus loin en formant 70 000 personnes en France à travers une tournée dans 100 villes. On a déjà été dans plus de 50 villes formées des personnes. On était par exemple vendredi dernier. À Nancy, on attendait 2 000 personnes et plus de 5 000 personnes sont venues. Alors, quelles sont ces formations ? Elles s'adressent du nouveau à trois grands types d'audience. Les utilisateurs au quotidien, leur montrer les innovations avec Google Home. Les usages, comment se protéger sur Internet, quels sont les bons niveaux de protection sur les mots de passe. Elles s'adressent aux DPME où on offre des sessions de coaching à ces PME pour leur montrer sur leur site les informations qu'elles peuvent avoir. Si vous êtes à un restaurant, de savoir quel est le mot clé que les gens recherchent le plus, d'où viennent les personnes qui font ces requêtes. Et puis, la troisième audience, c'est évidemment les étudiants. Les étudiants avec deux grands agendas. Je pense que c'est très important de continuer à donner envie et d'expliquer ce que ça veut dire que coder. Vous avez des jeunes dans la salle. J'espère que Scratch n'a pas de secret. Même des très jeunes. Et apprendre à coder, c'est un sujet aussi de diversité pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. On a l'espoir que les écoles d'ingénieurs de demain seront beaucoup plus paritaires sur ce sujet-là en termes d'éducation. Et puis, on offre une formation digitale active qui est une certification qui aide un certain nombre de jeunes étudiants à trouver un emploi autour du numérique. Et donc, avec la conviction que ces formations vont aider à créer l'écosystème et tirer partie de ces opportunités. Vous allez même plus loin. Vous allez jusqu'à créer les sites Internet pour, j'allais dire, la boucherie ou la boulangerie du coin. Quelle est la vocation de Google ? Est-elle d'arriver à... On ne crée pas de sites Internet. De nouveau, alors, je pense que... Vous les aidez à créer leur site. On les aide. Il y a deux grandes philosophies depuis des milliers d'années. Il y a donner le poisson et apprendre à pêcher. On a la conviction que le cœur du métier, et que pour que ça marche pour de nombreuses années, il faut apprendre. Il faut apprendre à pêcher. C'est une parabole biblique, je crois. Saint-Philippe, prier pour nous. C'est donc l'évangile selon Google. Mais quel est le succès ? Quel est le résultat ? Si vous prenez sur plusieurs... Depuis quelques années que vous faites ça, Combien d'entreprises vous avez réussi à convaincre ? Parce qu'il y a 3 millions de PME en France. Donc, ça peut paraître un travail un peu comme le rocher de Sisyphe. Comment arriver à accélérer cette action ? Donc, d'abord, on ne le fera pas seul. On le fait avec de plus en plus de partenariats. La façon dont on le fait quand on est en France, c'est avec les chambres de commerce qui ont accès aux tissus de PME locales. C'est un programme qu'on a commencé en 2014. Et depuis 2014, on a formé plus de 150 000 personnes. Donc, les 70 000 cette année s'inscrivent dans la continuité, mais ce sera juste une accélération. Si on arrive à continuer à former plus de 70 000 personnes chaque année, ça ne touche pas tout le monde, mais en tout cas, ce sont des chiffres significatifs à l'échelle de la France. Quels sont vos rapports dans ce domaine-là avec les pouvoirs publics ? On sait que, je pense que vous parliez de prise de conscience. Il n'y a pas une journée où, en ouvrant le journal, on parle de transformation numérique. Il n'y a presque pas une journée où, quand on écoute le gouvernement, ils ne parlent pas d'innovation, d'aider. Il y a un plan PME en réflexion. Est-ce que vous avez, alors on parlera des sujets qui fâchent éventuellement à côté, mais là, sur ce sujet qui est plutôt un sujet positif, où il y a une vraie action de Google, une vraie responsabilité, j'allais dire, Est-ce que vous travaillez avec eux pour essayer, dans le cadre des chambres ou d'actions de formation, par exemple, parce qu'il va y avoir une grande réforme de la formation, vous pourriez être appelé à y participer ? Donc il y a une conviction partagée des deux côtés que cette transformation numérique est capitale pour la France dans les cinq ans qui viennent. C'est notre capacité à en tirer parti, à aider les entreprises à se réinventer, qui vont créer des emplois, à rendre la France plus compétitive. Quand on a regardé les chiffres, il y a un chiffre qui m'avait vraiment frappé en arrivant, c'est que l'OCDE, chaque année, fait un classement de la numérisation, de la digitalisation des pays. Et la France est en 16e position sur ce sujet-là. Ça dépend de la connectivité, ça dépend de l'usage d'Internet par les utilisateurs, de l'usage d'Internet par les PME, du rôle du pouvoir public. Et on a la conviction que la place de la France devrait être au-dessus de 16e au niveau européen. Et la conviction que si on rentre dans le top 10 dans les années qui viennent, la France sera plus compétitive. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui dépendent des pouvoirs publics, sur lesquelles le gouvernement travaille, mais d'autres, comme celles qu'on évoque en termes de formation, où on pense qu'on peut avoir un rôle à jouer. Alors vous allez, Google, vous êtes à Paris, vous êtes pas loin de la gare Saint-Lazare, et vous allez doubler, vous avez quasiment doublé votre surface, je crois, et presque 50% d'augmentation des effectifs. Quelles sont les raisons ? Ce sont plutôt des profils commerciaux, des ingénieurs ? Pourquoi investir à Paris aujourd'hui ? Donc la première raison, on revient sur cette transformation digitale, il y a une telle accélération de cet écosystème en France aujourd'hui, que nous avons besoin de plus de personnes aujourd'hui, pour accompagner nos clients, nos partenaires, dans cette transformation. On a 700 personnes aujourd'hui dans les bureaux de Google à Paris, et en effet, on a repris deux autres bâtiments, qui nous permettront d'être jusqu'à 1000 l'année prochaine, et d'augmenter nos effectifs de 50%. Et sur les métiers que ça représente, aujourd'hui, Google est incroyablement divers, il y a une trentaine d'équipes différentes, de fonctions différentes, qui sont chez Google à Paris. Et l'année prochaine, on va avoir plus d'ingénieurs, on va avoir des équipes marketing, on va continuer de développer des programmes spécifiques, adaptés aux besoins de la France, des équipes de partenaires commerciales. Si on fait la carte d'Europe de Google, vous êtes à Dublin, on ne sait pourquoi, mais c'est notamment... Il y a Dublin, il y a Londres, il y a Paris, il y a Zurich, Berlin... Quelles sont un peu les spécificités de chaque pays ? C'est un quiz de géographie, on va faire. Vous êtes prêts ? Donc aujourd'hui, je pense que, pour voir ce que vous évoquiez, Google est une entreprise relativement jeune. En effet, Google a commencé il y a 19 ans. Comme toutes les grandes entreprises, il y a des cycles, on se pose un certain nombre de questions. Google a commencé avec un modèle assez centralisé, où beaucoup des ingénieurs, des product managers, étaient basés à Mountain View, et les informations étaient prises en Californie. Depuis quelques années, il y a eu une balance beaucoup plus forte entre une organisation plus centrale et beaucoup plus d'autonomie au niveau des pays. Donc on a développé des bureaux dans chacun des pays où on travaille, avec de plus en plus de bureaux, pour avoir ces partenariats, et pour adapter notre stratégie aux différentes régions. On avait ça pour prendre un exemple marquant pour moi depuis quelques mois. Ce qu'on a fait avec YouTube en Inde depuis quelques mois, où on a mis des équipes d'ingénieurs en Inde, et on a reconstruit le back-end de la plateforme de YouTube pour s'adapter au fait que les connexions Internet sont beaucoup plus faibles et que la plateforme telle qu'on la voit aujourd'hui sur nos réseaux très rapides ne marchait pas. Donc vraiment s'adapter. En France, depuis quelques années, des programmes spécifiques ont été développés pour les besoins de la France, et c'est de dont on parlait, sur Digital Active, sur ces programmes de formation en France, qui sont des programmes nés en France avec une volonté spécifique et pour répondre aux besoins de la France. Donc pour répondre à votre question sur les différents bureaux, le sujet est de se rapprocher et de construire des partenariats proches de nos utilisateurs. Et puis vous parliez de Dublin. Donc j'avais passé 10 ans chez L'Oréal, et après mon MBA, j'ai commencé chez Google à Dublin, où j'ai passé 5 ans. Dublin, il y a un bureau extraordinaire, j'ai commencé, on était 200, 300 personnes, il y a plus de 3, 4 000 personnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a 45 nationalités, et c'est vraiment un hub européen. Et je pense que... On va en parler tout à l'heure, un des grands enjeux aussi de cette transformation numérique, c'est de réfléchir en termes d'organisation à quelles sont les équipes qui doivent être autonomes et sur le terrain, et quelles sont les équipes qui doivent être centralisées. Et aujourd'hui, avec la quantité d'informations et de données qu'on a, une partie du succès est aussi de centraliser ces informations, et le fait d'avoir ces équipes centralisées à Dublin est quelque chose de très important dans la culture et dans notre efficacité aujourd'hui. On sait que Google est une entreprise très attractive aussi, et beaucoup de gens veulent y travailler. Est-ce que vous pouvez nous raconter le process pour rentrer à Google, pour le jeune homme qui est là-bas et qui peut-être a envie de travailler chez Google ? Comment est-ce que ça se passe ? Parce qu'il paraît qu'il y a des étapes assez complexes. On voit beaucoup de monde. Bien sûr. Un parcours du combattant. Je ne sais pas si c'est un parcours. Pour rentrer à la tribune, comment ça se passe ? C'est très facile. Il faut téléphoner à Jean-Christophe Torton. Très bien. Le numéro s'affiche, un numéro vert. Donc en effet, Google reçoit beaucoup de CV. Il y a quatre sujets principaux dans le processus de recrutement. On n'a pas de secret. Le secret, c'est toujours d'essayer d'avoir 4-5 personnes qui rencontrent les candidats et ensuite les groupes de recruteurs se réunissent. essayent de prendre des décisions. Je pense que ce qui est unique dans le processus de recrutement, c'est qu'on recrute quelqu'un parce qu'il a les qualifications nécessaires pour un rôle spécifique. Mais aussi, on est dans un modèle où on voit qu'on a tellement évolué depuis quelques années qu'on n'est pas convaincu qu'on ne va pas encore continuer à se réinventer. Et donc, le métier tel que le fait quelqu'un aujourd'hui sera probablement très différent dans 10 ans. Donc, on essaye aussi de recruter des profils très agiles qui vont savoir se réinventer et si l'entreprise évolue, c'est les produits, les solutions évoluent, être capable de se réinventer et de s'adapter. Donc, ça, c'est le deuxième sujet très important quand on pense au recrutement. Et le troisième, c'est qu'on passe beaucoup de temps les uns avec les autres. Et puis, c'est une culture très forte, une culture où on nous demande de travailler ensemble, de passer du temps ensemble. Et comme partout, si on a envie de passer beaucoup de temps avec quelqu'un, c'est aussi cette capacité d'avoir ces liens. Et donc, il y a énormément de questions liées à ce qu'on appelle la googliness, qui est cette culture, cette humanité qui fait que les uns et les autres ont envie de travailler ensemble. Eric Schmidt parle souvent de cette question qu'il pose systématiquement, qui est si je vais être six heures coincé à l'aéroport de Los Angeles avec quelqu'un, est-ce que j'ai envie de passer six heures dans la salle d'attente avec cette personne ? C'est la réponse est énorme. C'est un des critères de recrutement. Absolument. Passer six heures avec Eric Schmidt dans un aéroport. C'est pour ça qu'on va rester six heures tous les deux aujourd'hui, pour aller voir si on peut tenir le test ultime de la googliness. Alors, il y a une évolution intéressante de Google, parce qu'on a l'impression que Google, c'est un acteur très virtuel. Il est dans le cloud, dans le nuage. Il est accessible sur n'importe quel support numérique. Mais vous êtes en train d'arriver dans le hardware. Alors, vous avez fait d'ailleurs plusieurs tentatives. Là, vous venez de faire un investissement dans un nouveau smartphone, que ça s'appelle Pixel. Et puis, vous allez, et ça a été lancé en France cet été. Donc, Pixel, je ne sais pas si ça sera lancé en France, mais en tout cas, ça a été fait il y a quelques semaines. Et il y a Google Home, qui a été lancé aux Etats-Unis, et maintenant en France. Donc, pourquoi aller dans le monde du physique ? Et qu'est-ce que ça veut dire de l'évolution de Google en matière de stratégie ? Alors, on est dans les matinées. La matinale de la disruption, je vais utiliser le mot disruption un peu plus souvent. Vous êtes en train de vous disrupter, c'est ça ? Absolument. Le moteur de recherche de Google a commencé en 1998. Et au départ, l'idée était vraiment d'avoir un moteur de recherche très utile pour les utilisateurs. Mais il n'y avait pas de business model au début. C'est arrivé à partir de 2002-2003 que AdWords est arrivé et que, miraculeusement, il y a eu un business model et on a fait une façon pour l'entreprise de gagner de l'argent. Quelques années plus tard, est arrivée une révolution avec les usages mobiles. De nouveau, au début des années 2010, on a après dit beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est la fin du modèle de Google tel qu'on le connaissait au début avec des publicités sur la droite, sur les ordinateurs ? Et un modèle qui a dû se réinventer complètement pour ça. Aujourd'hui, en termes d'évolution, ce qu'on est en train de voir, et on va en reparler un peu plus tard, c'est les usages de la voix. Aujourd'hui, 20% des requêtes sur Google se font avec la voix sur le site aux Etats-Unis. Donc on continue à voir qu'il y a des usages très différents et qu'en quelques mois, en quelques années, le mode d'utilisation de nos produits peut être disrupté de façon absolument radicale. Donc au cœur de l'ADN, c'est cette conviction qu'en quelques mois, un nouveau modèle peut venir, et même si ce n'est pas le même produit, ce sera le même usage avec un produit différent et on doit en permanence se remettre en cause. Alors au cœur de Google, il y a ce modèle en termes d'innovation qui est de 70-20, et le principe est de passer 70% du temps et des ressources sur les produits existants, les rendre meilleures, 20% sur des innovations qui vont permettre des progrès dans les 12 mois, 18 mois, 2 ans qui viennent, et puis 10% pour se préparer à ce que, chez Google, on appelle les moonshots, qui sont ces produits les plus révolutionnaires. Les self-driving cars étaient un de ces exemples, ça a été un des moonshots qui avaient été faits, et puis pour un qui continue aujourd'hui, il y en a évidemment des dizaines qui ont été des échecs, et sur lesquels on a appris, et on a fait autre chose. Donc c'est au cœur de la culture. Donc pour répondre à la question sur les devices, aujourd'hui on a la conviction que dans les modes et les différents usages, et avec ce qu'on voit par exemple en termes de voix, on veut continuer à rester très présent sur ce qu'on fait en termes de software, et on a la conviction aussi qu'on doit avoir plus de présence sur la partie hardware pour mieux contrôler cette expérience et être présent sur des enjeux comme celui de la voix. Et c'est pour ça qu'on a accéléré notre présence, c'est pas nouveau, puisqu'en effet on avait lancé le Pixel, mais pour aller plus vite et renforcer notre capacité d'innover sur ce sujet, on a il y a quelques mois annoncé un partenariat avec HTC, où un certain nombre des ingénieurs de HTC ont rejoint les équipes de Google pour continuer à travailler à des nouveaux produits physiques comme le Pixel. Et là, donc il y aura un lancement prévu avec un nouveau téléphone en France ? Tout à fait, donc le Pixel 2 a été annoncé il y a deux semaines. Alors le sujet, l'autre grand sujet en termes d'innovation, et j'imagine que c'est un sujet que je partage avec vous tous, qui est quelles sont les priorités ? Comme toujours, on a envie de tout faire tout de suite avec des budgets illimités, de lancer tous les produits dans tous les pays. La difficulté, et ce qu'on voit, c'est que si on veut lancer un produit, si on veut le faire bien, en termes de partenariat, en termes de budget marketing, ce sont des ressources considérables. Et donc on a aussi appris de nos échecs, et de voir qu'il ne faut pas juste lancer un produit avec dix autres initiatives. Et pour le moment, on a la conviction qu'on doit passer plus de temps à avoir toutes nos ressources sur cette transformation digitale. C'est là où on a l'impact le plus important, et on veut se concentrer sur cet objectif. Évidemment, à terme, on compte lancer un certain nombre de ces produits en France. Et puis, au-delà du pixel, vous parlez des autres produits, on a lancé un produit qui s'appelle Google Home, au début du mois d'août. Google Home est cette manifestation physique de l'usage de la voix. C'est un produit que vous mettez dans votre salon, dans votre cuisine, et qui répond à un certain nombre de questions. OK Google, qui est un tel... Vous en avez vendu combien ? On peut avoir des chiffres ou c'est trop tôt ? Alors, on l'a lancé début août. Je peux vous dire qu'en termes de lancement européen, la France est en haut de la liste en termes des lancements. Donc ça a été le lancement le plus fort pour l'instant en Europe. Mais c'est prématuré pour Communauty sur des chiffres. Et alors, si on prolonge l'évolution de Google, ça veut dire que demain, on va être en conversation avec Google. Aujourd'hui, on est déjà en conversation, mais j'allais dire principalement par des requêtes écrites. Demain, on va parler à Google. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, et qui du coup vous oblige à y répondre, avec la préoccupation que les gens regardent leur vie privée ? On a un peu l'impression que ce monde du numérique, ce n'est pas que Google, en l'occurrence, l'ensemble des GAFA deviennent très intrusifs. et qu'il y a une boîte noire qui fait que les uns et les autres, vous-même peut-être à titre personnel, s'interrogent. Vous, vous savez peut-être mieux. Qu'est-ce que Google, c'est de moi ? Ou qu'est-ce que l'acteur avec qui je fais face, c'est de moi ? Et pratiquement tout, puisqu'il a quand même des informations personnelles. Donc comment est-ce que vous jouez de cette tension ? Et est-ce que vous ne devez pas agir pour répondre justement à ces questions d'anonymisation, à ces questions de confiance finalement dans le numérique qui peuvent devenir un jour un frein à votre développement ? Alors là, il y a un mot-clé pour moi qui est au cœur de tout ce qu'on fait en ce moment et qu'on va continuer à faire dans les années qui viennent, qui est pour moi la condition principale pour le succès de cette évolution numérique, c'est être en contrôle. Je pense que c'est vraiment ça le mot-clé, c'est qu'on ne doit jamais donner ces données sans savoir quelles sont les conséquences. On veut que chacun des utilisateurs soit en contrôle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup d'utilisateurs, c'est un choix, en effet, de dire qu'en donnant un certain nombre de données, ils ont des résultats plus pertinents dans les recommandations et qu'ils souhaitent l'avoir. Pour d'autres, au contraire, le choix est de ne pas l'avoir. Donc aujourd'hui, si vous allez sur votre page de Google, mon compte en haut à droite, vous avez contrôle sur toutes les informations, si vous voulez, en termes de vie privée, en termes de ce qui va être gardé, en termes d'informations, c'est relativement simple. Donc on va de plus en plus loin pour permettre à chaque utilisateur, à chaque entreprise d'être en contrôle sur les informations qui sont utilisées. Est-ce que les gens le font ? Les gens le font, absolument. Vous avez des statistiques un peu sur l'attitude, est-elle plus proactive d'essayer de se protéger ? Absolument. On a passé beaucoup de temps et on le voit. Je n'ai pas de chiffres à vous donner en termes de pourcentage, mais on est beaucoup sur le terrain. J'ai été presque tous les vendredis dans des villes différentes et en parlant avec des utilisateurs, j'ai rencontré une table ronde d'utilisateurs il y a quelques semaines à Marseille et on voyait les utilisateurs poser ces questions, le voir et choisir un certain nombre de ces solutions. Donc je pense que c'est vraiment sur cette ère du numérique qu'il faut rassurer, il faut être transparent, il faut être simple, mais il faut permettre aux utilisateurs d'être en contrôle et pas juste de penser que les évolutions de la technologie doivent être imposées pour tous. Et pour le deuxième sujet sur la vie privée, c'est évidemment quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Sur Google Home en effet, vous dites OK Google, et l'outil, la boîte Google Home vous répond sur ce sujet-là, on l'écoute juste au moment où il y a Google et c'est effacé immédiatement, donc on est aussi très vigilants. Il y avait eu un petit bug où ça n'effaçait pas, vous avez corrigé ça ? Ce n'était pas sur Google Home, c'était sur un des nouveaux produits Google Home Mini, où en effet il y a eu un souci il y a trois semaines. Et donc vous l'avez corrigé très rapidement, donc vous avez conscience que c'est effectivement un élément important de la confiance qu'on vous accorde d'une certaine façon, parce que vous pourriez enregistrer tout ce qui se passe chez nous, voire filmer, il paraît que ça se fait quand même par des hackers. Et comment est-ce que vous protégez aussi par rapport aux hackers ? Parce qu'il y a Google qui peut nous apporter sa sécurité, mais vous êtes quand même un point d'entrée dans la maison désormais. Comment est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez justement pour garantir une vraie étanchéité ? Bien sûr, on travaille sur deux, d'abord pour les entreprises qui travaillent sur les solutions de Google Cloud, Google Cloud en externe est le même produit qu'on utilise en interne, donc toutes les innovations qu'on met de notre côté pour nous protéger, des attaques quotidiennes qui ont lieu pour essayer de pénétrer sur Google, on les partage avec tous les clients qui utilisent Google Cloud puisqu'on utilise la même technologie. Et c'est un sujet évidemment terriblement important et une des grandes inquiétudes. Et puis aussi, beaucoup de hackers au niveau des utilisateurs, on voit des emails malveillants pour essayer de voler des mots de passe. Une grande partie de ce qu'on fait sur cette formation du numérique. C'est une formation en France et c'est un des grands sujets. Et sur cela, il y a vraiment deux points importants, de changer le mot de passe systématiquement d'un site à l'autre, de ne pas avoir le même mot de passe sur tous les sites. On va demander des statistiques dans la salle. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a le même mot de passe sur deux ou trois sites, mais c'est le premier point important. Et si vous avez des informations importantes sur votre compte email, ça prend 30 secondes de rajouter un numéro de téléphone et d'avoir une deuxième production. Il y a une nouvelle technologie qui est en train d'arriver, qui est la reconnaissance faciale, y compris biométrique, pour la sécurité. On sait que le prochain iPhone aura ça. C'est quelque chose sur des technologies sur lesquelles vous travaillez vous aussi en matière de sécurité. Oui, absolument. L'attention est qu'on veut rapporter de plus en plus de protection pour les utilisateurs. Et on veut que l'expérience reste de plus en plus simple et que ce ne soit pas d'envoyer un fax de vérification entre chaque email pour vérifier votre compte. Et donc sur ça, évidemment, sur le pixel, vous pouvez avec vos empreintes digitales vérifier et on continue à innover pour rendre l'expérience des utilisateurs la plus simple possible. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Google et la ville ? Parce que vous êtes très attendus, vous avez Maps, vous avez la géolocalisation, vous avez la possibilité de nous apporter également d'un sujet d'ailleurs parfois un peu de contentieux avec les grands acteurs du transport des données sur nos moyens de nous déplacer. Plus le temps, vous êtes quasiment un acteur à part entière de nos voyages. Quels sont vos projets dans le domaine ? Je sais que vous avez des projets aussi de créer une sorte de Google City. Il y a plusieurs projets, notamment à Toronto. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la Smart City ? Jusqu'où vous pourriez aller ? La première partie, c'est qu'il y a en effet des outils chez Google aujourd'hui, en particulier Google Maps, qui est aujourd'hui un outil qui permet aux utilisateurs au quotidien de voir le trafic, d'aller d'un point à un point B de façon très facile. Et puis, il y a quelques années, Google a évolué et nous avons lancé une nouvelle structure, Alphabet, qui est devenue la maison mère, la holding au-dessus de Google. Et c'était aussi pour clarifier les différents métiers. Donc à l'intérieur de cette maison mère d'Alphabet, il y a plusieurs sociétés. Il y a Google évidemment, et il y a une société qui s'appelle Wameo qui travaille sur les voitures autonomes et qui est donc sortie de Google. Et une autre société qui travaille sur la réinvention de la smart city de la ville et ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a la conviction que la quantité de données qui arrive dans une ville aujourd'hui, fait que si on traite mieux ces données, on va pouvoir continuer à améliorer les flux de circulation et évoluer la ville par rapport au modèle tel qu'on l'a connu, qui est un sujet d'innovation. Donc le premier point, c'est que les grands enjeux d'innovation qui sont là ne sont pas avec Google directement, ce sont des sujets plus en termes d'exploration qui sont faits au niveau de la maison mère, d'Alphabet, en termes de réflexion sur ce sujet. Et en termes de modèle, la conviction que dans les années qui viennent, la ville telle qu'on l'a connue va continuer à se réinventer avec des transports de plus en plus facilités et donc potentiellement, en termes d'emploi aussi, de pouvoir recréer des modèles qui soient plus participatifs au niveau d'une ville, d'une région ou d'un pays. On va en parler un peu des sujets qui fâchent. J'en vois deux ou trois. Le premier, c'est celui de Google Shopping qui a été évoqué par la Commission européenne mais qui plus généralement pose la question qui est liée à la croissance de Google. C'est-à-dire que, comme vous êtes dans tellement de domaines, à peu près partout, vous heurtez à des problématiques de concurrence et de puissance, finalement, de risque de position, enfin de risque ou de volonté de position dominante. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment vous avez répondu aux attentes de la Commission européenne sur le contentieux sur Google Shopping et puis, sachant qu'il y a d'autres procédures et d'autres plaintes qui sont en cours ou qui pourraient arriver, comment est-ce que vous pouvez répondre à la critique principale qui vous est faite si, en gros, vous défavorisez systématiquement sur le référencement vos concurrents directs et, évidemment, pour vous, c'est facile puisque tout le monde passe par vous. Donc, comment est-ce que vous arrivez à adresser cette question qui, j'imagine, est permanente chez Google ? Alors, Google a évidemment eu un certain succès depuis quelques années, a pris des petits succès. Départ de marché sur un certain nombre de sujets et nos outils sont utilisés partout dans le monde. Avec ce succès, avec ces utilisations, il y a une responsabilité et cette responsabilité, nous la prenons très au sérieux et je pense que rarement une entreprise a été aussi regardée, aussi suivie, aussi observée par autant d'acteurs dans les pouvoirs publics avec les gouvernements. Donc, on est regardé de près sur tous ces sujets. Chaque mouvement qu'on fait est suivi et je pense que c'est en effet... C'est la rançon de la gloire. La rançon de la gloire et quelque chose, mais donc, de bien mesurer le contexte actuel et sur chacun de ces sujets et les questions qui sont posées, on les prend au sérieux. Et, en fait, je pense que... Se remettre dans le contexte de Google très observé sur ces sujets. Sur le sujet de Google Shopping, la Commission européenne a commencé une démarche il y a quelques années, en effet, suggérant que la façon dont Google Shopping était utilisé défavorisait la concurrence. De notre côté, on avait la conviction qu'on avait créé cette plateforme qui permettait à toutes les marques en France d'aller voir directement des clients et que cet endroit créait beaucoup de plus de concurrence et que le risque, si on met une plateforme en haut de ses résultats, est d'envoyer directement tous les résultats vers une autre plateforme. Donc, on avait la conviction et un certain nombre de chiffres qu'on a partagés, montrant combien de pensions et les chiffres que nous avions allant dans ce sens-là, aussi le témoignage d'un certain nombre de nos clients sur ces sujets. La commission, au mois de juillet, a pris une décision nous demandant de faire évoluer le produit et ce que nous avons fait. Nous avions 90 jours pour le faire et depuis le 1er octobre, nous avons fait évoluer le produit pour répondre aux questions qu'avait posées la commission. Donc, on a évidemment répondu à la demande qui avait été faite. De l'autre côté, on est aussi convaincu que le produit tel qu'il était... Nous, vous avez fait appel, néanmoins. Voilà, marchait. Et donc, nous avons fait appel. Vous corrigez, mais vous faites appel. Exactement. D'accord. Et dans d'autres domaines, parce qu'il y a d'autres domaines où vous êtes aujourd'hui mis en cause, est-ce que vous allez du coup anticiper les problèmes ou vous attendez qu'il y ait une nouvelle décision sur d'autres contentieux possibles ? Est-ce que c'est une démarche où vous êtes en permanence dans l'attente que la police siffle à la fin de la partie pour agir ? Ou vous pourriez, comment dirais-je, préempter cette... Aujourd'hui, on est dans des modèles et on est dans des industries où le mot-clé, le mot usage, est de bien mesurer que ces usages évoluent très vite et créent énormément de compétitions. On parlait du moteur de recherche, mais aujourd'hui, le moteur de recherche tel qu'on l'a connu est en train d'évoluer. Aux États-Unis, 50% des requêtes pour des produits se font sur Amazon. Donc, on voit que c'est un modèle disruptif qui prend énormément de place et donc un usage très différent qu'on est en train de voir. On le voit sur les téléphones portables. Aujourd'hui, les téléphones portables, je crois, sur 8 minutes passées chaque jour, 7 minutes sont passées directement dans les applications, sans passer par des moteurs de recherche où les utilisateurs des smartphones vont directement sur les téléphones. Donc, vous voyez à quel point les usages évoluent. Et c'est notamment les réseaux sociaux, d'ailleurs, donc à l'espèce, pas seulement. Entre autres. Mais le point sur ça, c'est que quand on regarde en termes d'usages, aujourd'hui, il y a une concurrence élevée comme illustrée par les deux exemples que je viens de partager. Et donc, on continue à avoir des usages qui évoluent et donc de la concurrence qui nous font dire qu'on n'a pas de situation aujourd'hui inquiétante, mais c'est un point de vigilance. Le succès de Google n'est pas forcément éternel. Vous êtes vous-même, vous pourriez vous-même vous faire disrupter ? Il y a quelques années, M. Christensen a sorti un livre qui s'appelle « The Innovators Dilemna » qui parlait d'un certain nombre d'entreprises qui ont raté le coche de la transformation numérique, qui parlait de l'exemple de Kodak qui, à un moment, avait investi des milliers d'ingénieurs pour diminuer le coût de fabrication des films et toute l'innovation était là. sur ces films, sur ces pellicules photos et travaillait, travaillait pour évoluer et sans mesurer que de plus en plus les téléphones portables et les numériques étaient en train d'évoluer et que les pellicules telles qu'on les avait connues de 24 ou 36 n'allaient pas avoir les mêmes parts de marché et donc, avec les difficultés qu'a connues ensuite Kodak qui a réussi à se réinventer sur d'autres métiers, mais ces exemples sont vraiment au cœur de tous les patrons de la Silicon Valley. Je crois que tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise de la Silicon Valley ont cet innovateur dilemme sur leur table de nuit et se rappellent à quel point le succès est fragile et la vitesse d'évolution des nouveaux modèles est incroyable. aujourd'hui, avec plusieurs milliards de personnes qui ont un téléphone portable dans leur poche, c'est extraordinaire de penser que quelqu'un avec une idée en une minute a accès à plus de la moitié de l'humanité directement à leur proposition d'un produit qui peut être téléchargé. Donc, la vitesse pour toucher des utilisateurs est extraordinaire et on voit le temps qu'a mis Snapchat pour avoir 500 millions d'utilisateurs est tellement plus rapide que celui de Facebook avant et ainsi de suite. Donc, il y a cette accélération et cette accélération est au cœur de cette disruption et le besoin de se réinventer très rapidement. Même Google n'est pas immunisé contre la disruption. Google est au cœur de la disruption tous les jours. Sur le deuxième sujet qui fâche la fiscalité, il y a deux sujets, il y a ce qu'on a appelé la taxe YouTube, qui ne concerne pas que YouTube mais les plateformes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce qu'elle va se mettre en place ? Il y a le deuxième sujet que tout le monde connaît, c'est-à-dire vous avez un redressement fiscal qui a été proposé. Il y a un débat actuellement lancé par Bruno Le Maire européen pour dire est-ce qu'il faut taxer les acteurs du numérique, pas seulement Google, sur leur chiffre d'affaires réalisé sur chaque territoire. Débat qui n'est pas simple à trancher parce qu'il faut arriver à le mesurer d'abord de façon objective. quelles sont vos réponses sur ces questions fiscales qui empoisonnent quand même beaucoup parce qu'il y a du coup une accusation de distorsion de concurrence d'une certaine façon face aux autres acteurs. D'abord, il n'y a pas des questions qui fâchent, c'est des questions importantes, c'est des questions très compliquées sur la fiscalité. Vous avez parlé de deux choses, la taxe YouTube et la fiscalité en France. Sur la fiscalité en France, depuis plusieurs années, il y avait en effet des poursuites à l'égard de Google France sur la présence ou non d'un établissement permanent en France. Au mois de juillet, le tribunal administratif est revenu et a suggéré qu'en effet la position de Google était tout à fait dans la légalité et a donné un avis sur que Google et la situation de Google étaient légales. Voilà pour les poursuites. Évidemment, il reste néanmoins qu'il y a une question aujourd'hui qui est la question de la fiscalité à l'heure de l'économie dématérialisée qui change évidemment la donne. C'est aujourd'hui cette grande question qui est la fiscalité à l'heure de l'économie dématérialisée et particulièrement l'harmonisation entre les différents pays qui est au cœur des sujets. C'est au cœur des discussions du gouvernement, au cœur des discussions de ce qui se passe au niveau européen, au niveau de l'OCDE pour trouver des solutions et aboutir à plus d'harmonisation qui permettra de payer des montants plus consistants d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, Google, si vous regardez l'impôt sur les sociétés de Google, Google paye 20% de l'impôt sur les sociétés. Donc, Google paye des impôts. La question n'est pas combien, mais la question aujourd'hui qui est posée, c'est où payer ces impôts ? Et sur quelle assiette ? Oui, enfin, sur l'assiette, de nouveau, on respecte les règles qui sont données, mais la question que vous évoquez sur la France est comment payer ces impôts ? Où payer ces impôts en Europe ? Et sur cette question-là, on a la conviction que les discussions en cours sur la harmonisation au niveau européen vont permettre d'avancer le sujet. On va passer par la solution un peu brutale évoquée par le gouvernement parce que comment vous réagiriez s'il y avait une taxe sur le chiffre d'affaires ? Vous y confirmeriez si on vous disait « J'estime le chiffre d'affaires de Google à l'attend en France et donc vous me devez tendre ? » Aujourd'hui, la vraie question, je pense, c'est un sujet d'harmonisation fiscale et il faut bien regarder tout l'écosystème. Il ne faut pas avoir une taxe juste pour une entreprise. Il faut bien comprendre quels seraient les bénéfices et quels seraient les risques évidemment en taxant sur le chiffre d'affaires des plus petites entreprises et tous les enjeux que ça peut représenter. En tout cas, aujourd'hui, on voit une vraie volonté au niveau européen et au niveau français d'avancer et nous sommes avec l'Europe pour contribuer à faire évoluer ce sujet avec la conviction que cette harmonisation au niveau européen est un sujet très important. Dernière question qui intéresse beaucoup mon secteur, la presse qui s'est fait disrupter aussi, c'est la question du partage des revenus. Vous êtes un acteur dominant sur le marché publicitaire en ligne avec un autre qui s'appelle Facebook concentré, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais quasiment sur la croissance en tout cas du marché, 9 euros de croissance du marché sur 10 désormais. C'est évidemment un vrai problème face à tous les éditeurs de presse ou autres qui pensaient qu'il y avait un modèle économique aussi pour eux dans le numérique. Et donc, comment est-ce que vous comptez agir pour aider ? Vous avez créé un fonds Google pour la presse qui, je crois, a été bien utilisé. Je ne sais pas si vous allez le réenclencher ou le réallouer, mais en tout cas il a bien marché. Mais ça n'a pas suffi probablement à résoudre le problème. Ça a aidé la presse à se moderniser sans doute. qu'est-ce que vous avez, quelles sont les prochaines étapes ? Est-ce que la prochaine étape, ce n'est pas aussi la question, enfin l'illusion de la gratuité ? C'est vrai que ce qui est formidable avec Google, c'est que c'est gratuit. Nous, évidemment, quand on fait des journaux, on aurait envie, comme je doute un chacun, que quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous la payez, il n'y a pas de raison que vous ne payez pas pour lire vos informations. Est-ce que vous pourriez nous aider à mettre en place un modèle payant d'abonnement ? Est-ce que c'est la nouvelle étape finalement à franchir ? Alors la première question que vous posiez était sur le marché de la publicité. Aujourd'hui, quand on médiamétrie mesure les usages, on regarde les usages sur les différents outils et c'est fait de façon relativement claire. Quand on regarde le marché de la publicité, il est présenté sous trois grandes catégories, la presse, la télévision et l'Internet. L'Internet est une sorte de boîte noire et donc si vous lisez La Tribune en ligne, si vous lisez Le Monde, Les Échos en ligne, vous passez dans la boîte Internet. Si vous regardez le journal de 20 heures sur TF1 ou France 2, vous êtes sur la télévision, quand vous le regardez une heure après en catch-up TV sur leur plateforme, ça passe sur Internet. Donc aujourd'hui, cette boîte d'Internet n'a plus beaucoup de sens en termes de publicité et ce qu'on voit, c'est que si on remet la valeur autour d'Internet sur les différents sujets et pour Google en particulier, le fait que nous donnons la majorité des revenus qu'on reçoit, si vous regardez une vidéo sur YouTube demain, donc il y a une publicité, la majorité des revenus qui sont donnés par cette publicité va vers le créateur de YouTube de la même façon quand sur les publicités sur votre site, la majorité des publicités retournent vers les maisons d'édition, vers les journaux, vers la presse en général, les broadcasters. Donc aujourd'hui, je pense à un souci de visibilité sur lequel on encourage à revoir ces chiffres pour remettre Internet dans les différents sujets qui permettra de donner plus de visibilité et je pense qu'on verra que ce chiffre de 90% n'est pas vrai une fois qu'on voit les chiffres qui sont redonnés aux différents internes. Net de ce qui est redistribué. Vous avez une estimation ? On n'a pas d'estimation et ce n'est pas notre rôle aujourd'hui d'être l'organisation qui travaille. Il y a plein d'organisations qui sont très compétentes, qui travaillent sur ce sujet. Je ne suis pas sûr que vous me regarderiez avec beaucoup de confidence si c'était moi qui donnais ces chiffres. Non, c'est sûr. Et le deuxième volet ? Alors, le deuxième volet qui est le rôle des médias. Donc, on a parlé tout d'abord du premier sujet qui est le contrôle. Donc, depuis plusieurs mois, années, on a continué à donner de plus en plus de contrôle aux acteurs. Il y a trois semaines, on a annoncé aussi un sujet qui était important qui est que jusqu'à présent, quand vous cherchez sur Google, vous arriviez pour lire un article. Le premier article était gratuit. Vous pouviez aller directement lire cet article. Aujourd'hui, on a entendu de la part d'un certain nombre d'acteurs et de la part de différents journaux qui avaient différents modèles qui voulaient essayer en termes de tout gratuit, tout payant, un article, deux, trois, cinq articles gratuits. Et donc, on a annoncé qu'on donnait le contrôle total à chacune des publications de décider ce que vous voulez complètement derrière un paywall. Est-ce que vous voulez que le premier article soit gratuit pour permettre à des utilisateurs de voir à quoi ressemble le site et ensuite de décider le premier sujet qui est vraiment le sujet du contrôle. Le deuxième sujet est la conviction partagée que le sujet de l'information est clé. On a parlé de l'information. On a besoin d'une presse qui trouve des modèles de financement qui durent dans le temps qui permettent d'avoir du journalisme de qualité qui pose les bonnes questions. Surtout à l'époque de ce qu'on appelle les fake news qui était quand même un vrai sujet. Absolument. Et donc, sur ce sujet-là, on a voulu faire partie de cette discussion de façon proactive et on le fait en particulier avec deux initiatives. La première, c'est un fonds d'investissement dont vous avez parlé qui s'est renouvelé. Il y a eu un appel à projet qui s'est terminé la semaine dernière. Ça de combien ? On va voir à la fin des projets en fonction des projets qui sont adaptés mais c'est des montants considérables pour essayer d'innover et trouver des nouveaux modèles qui, nous l'espérons, vont contribuer à trouver des nouveaux modes de financement. Et le deuxième sujet, c'est l'évolution sur les abonnements où on travaille avec nos partenaires pour faire en sorte que nos outils soient utilisés pour permettre d'augmenter le nombre d'abonnements et augmenter le revenu des journées. Bien, donc Google, vous êtes notre ami. J'espère que vous allez nous aider à trouver un modèle économique. Alors, je vais proposer à Johan Hébert de venir me rejoindre. Je vais peut-être me mettre ici. Mettez-vous entre nous deux. Allez-y. Mettez-vous là. Pour vous présenter rapidement, vous êtes un ingénieur télécom, un diplôme de télécom Sud Paris, mine télécom. Vous avez 39 ans. Vous avez travaillé chez Belle Atlantique aux Etats-Unis. Vous êtes de retour en France. Vous êtes un multi-entrepreneur. Vous avez créé plusieurs entreprises dont la dernière s'appelle Netapsis que vous avez dirigée. je crois que vous n'êtes plus aujourd'hui exécutif chez Netapsis, mais vous êtes toujours le fondateur. Vous pouvez nous dire ce que faisait Netapsis. Enfin, c'était une entreprise de IT. C'est une entreprise de IT. Et puis, vous êtes également un investisseur puisque vous êtes, ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si on doit dire, un business angel. En tout cas, vous investissez dans le monde des startups. Vous êtes membre de l'Institut du Mentorat entrepreneurial, la CCI. Ça a été dit pas tout à l'heure. donc peut-être nous dire quelques mots votre réaction à ce qu'on a entendu sur Google et son rôle pour la transformation digitale, la disruption, ce que vous pensez justement de la disruption. Puis ensuite, peut-être interroger directement et dialoguer avec Sébastien Missoff qui attend des questions encore plus difficiles que les miennes. Merci. Alors, effectivement, moi, j'ai un passé, j'ai un vécu dans le service informatique. Mon métier, c'est la transformation numérique. Ça fait 15 ans que j'aide les entreprises à bénéficier de cet apport qu'est le numérique. Netapis, c'est une société que j'ai fondée en 2004 sur une base d'expertise technologique pour accompagner les entreprises à concevoir, réaliser, maintenir leur système d'information et tirer parti des nouvelles technologies. Société que j'ai développée de 0 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'en 2015 que j'ai rapproché d'un groupe plus important qui s'appelle Sodi France. J'ai pris la direction générale de l'ensemble sur les deux dernières années, donc sur un permette d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 1 500 collaborateurs en France et je suis effectivement, depuis, là c'est tout récent, deux mois, sorti de l'opérationnel, toujours actionnaire du groupe, mais sorti de l'opérationnel. et je me concentre maintenant plus sur, effectivement, soit de l'accompagnement de structures avec de forts potentiels de développement dans le cadre de l'Institut du Mentorat Entrepreneurial, notamment, ou alors, plus à titre personnel, dans le cadre d'investissements au sein de sociétés avec un fort potentiel de croissance où je vais rechercher l'innovation, la capacité de disruption, et où je vais chercher à apporter un peu plus que de l'argent, mais aussi une capacité de développement et une aide pour les... C'est le sens du Mentorat, d'ailleurs. Pour les aider à croître. Alors, première réaction, effectivement, par rapport à cette première partie, lorsque vous présentez Google, on est très orienté utilisateur final, donc avec tous les outils qu'on connaît et qu'on peut tous connaître à titre personnel. Lorsque vous présentez votre offre pour les entreprises, c'est sur les métiers d'origine de Google, donc on est sur la publicité, sur les AdWords, donc sur les sources de revenus principales de Google. Moi, ce que je vis au quotidien sur les systèmes d'information de mes clients par rapport à mes interlocuteurs, donc on parle plutôt d'ETI ou de grands comptes, c'est... Alors, il y a encore quelques années, un vrai trouble par rapport à cette transformation numérique. On est passé d'une phase de déni, il y a quelques... Il y a encore 5-10 ans où les entreprises se disaient « Non, non, mais tout ça, c'est bien, mais c'est pas pour moi, mon métier, il est solide. » Les autres se feront peut-être disrupter, mais pas moi. À une phase de panique, un petit peu, ces dernières années, en se disant « Oui, effectivement, il y a un risque, je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais je ne sais sacrément pas par quel bout prendre le sujet. » et on a une vraie problématique d'accompagnement de ces sociétés-là sur l'intégration du numérique et des nouveaux usages dans leur organisation. Je parle même plus largement que le système d'information. Et puis, on a effectivement la problématique encore à l'heure actuelle des PME, des TPE qui sont pour le coup dans ces cas-là toujours dans le déni et que vous accompagnez par le biais de ces formations. Moi, ce qui me frappe dans votre présentation à ce niveau-là, c'est cette volonté effectivement d'accompagner ces entreprises, mais plutôt ces TPE et ces PME sur l'usage de l'Internet, mais une certaine absence telle que je le vis sur mes secteurs, véritablement au cœur des ETI, des grands groupes sur leur système d'information. Alors déjà, en termes d'offres, peut-être que vous pouvez nous dire si effectivement c'est un marché qui du coup n'intéresse pas Google, si ce n'est pas forcément assez industrialisable ou pour quelles raisons est-ce que Google n'investit pas davantage dans les outils qui permettent non pas d'accéder au web plus facilement ou de faire plus de business sur le web, mais véritablement de transformer son entreprise. Il faut dire que sur la partie AdWords, publicité, toute la formation que vous faites, il n'y a pas de changement majeur de paradigme. C'est-à-dire qu'on vend plus, on vend mieux, on vend à l'international, mais sans véritablement transformer son métier. Et quand on parle de croissance liée au numérique, on est beaucoup plus dans ma vision sur un changement de paradigme, un changement d'organisation des structures et un changement de leurs outils internes. Absolument. Sur ce changement de paradigme, en particulier pour les grands groupes, je pense qu'il y a vraiment quatre piliers qui sont des mots qui vont venir de façon consistante dans les trois années qui viennent et sur lesquelles on va s'investir de plus en plus. Le premier, c'est que si on veut réussir cette transformation numérique, il faut connaître ses usagers, il faut être capable de voir qui sont-ils, qui cherche sur votre site, qui vient dans vos magasins. Et c'est toute la partie autour des données, de comprendre ces données et pour une entreprise, d'avoir les solutions pour capter. Quand j'ai commencé chez L'Oréal, d'avoir les données, c'était un tableur Excel avec 4000 lignes. Aujourd'hui, très vite, c'est des millions de données et donc pose la question de comment storez toutes ces informations. Et sur ce sujet-là, on a accéléré notre présence avec Google Cloud. Google Cloud, aujourd'hui, est une solution qui vous permet de storez, de garder toutes ces informations et sur lequel aussi, nous avons ajouté de plus en plus d'intelligence artificielle qui est disponible et qui aide les entreprises à traiter des bases de données considérables. Donc ça, c'est le premier sujet qui est connaître ses utilisateurs, connaître ses clients et pour cela, être capable de storez et d'utiliser ces informations de façon intelligente. La deuxième, c'est d'être capable de mesurer quel est le succès. Avant, c'était relativement simple. On mettait, si on avait un magasin physique, un prospectus, on attendait que quelqu'un revienne, on avait un retour sur investissement, un site faisait une publicité sur le site internet, on attendait de voir si la personne venait. Aujourd'hui, comme vous imaginez, si vous allez chez Darty à la FNAC, les clients qui ont été en ligne sont les mêmes qui vont au magasin. Donc se pose la question, le buzzword du moment, mon barbare de omnicanalité, mais d'être capable de suivre un client d'un magasin à un site internet. Donc le deuxième grand sujet est le sujet de la mesure de la performance. On a des solutions aujourd'hui avec Google Analytics 360 qui sont des outils qui permettent aux entreprises de suivre toutes ces informations et d'avoir plus d'informations. Et le troisième sujet, évidemment, avec ce niveau de complexité et de plus en plus dans des mots barbares, mais simplifié sur l'achat d'espace qui sont ce qu'on appelle les solutions programmatiques. Les solutions programmatiques permettent en temps réel d'aller trouver les audiences que vous avez choisies et d'aller ensuite mettre vos publicités qui sont des outils qui permettent pour des grands groupes évidemment de simplifier l'usage de la technologie. Donc ça, c'est trois grands enjeux. Et puis le quatrième est le sujet qui reste évidemment très présent qui est le sujet des hommes, des femmes, des organisations. Mais une entreprise où on a accès à toutes ces données avec ses canals de décision sont évidemment très différentes des entreprises et des structures d'entreprise telles qu'on a pu les connaître. Et donc c'est aussi se réinventer en termes de rôle et responsabilité à l'intérieur de l'entreprise pour s'adapter à ces sujets-là. Pour vous donner un exemple, je pense que le modèle qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est de plus en plus une équipe centralisée dans chaque entreprise qui a accès à toutes les données dont l'entreprise a besoin et qui ensuite centralise ces données et les donne aux différents départements qui vont être capables de prendre décision avec beaucoup d'autonomie. Donc c'est vraiment cette tension avec plus de centralisation sur ces données très compliquées et plus d'autonomie sur ça. Un exemple qui me parle d'une façon très simple, c'est qu'un restaurant aujourd'hui peut savoir exactement chaque jour combien de requêtes y a-t-il sur ce restaurant, à quelle heure le restaurant va être ouvert. Et donc aujourd'hui, pour ce restaurant, la personne qui a accès à ces informations doit être capable de prendre la décision. Si la moitié des requêtes chaque semaine ont lieu le dimanche, évidemment, ça encouragera le chef d'entreprise de ce restaurant de changer ses horaires pour être ouvert en fonction de ces requêtes. Et c'est évidemment la même chose sur les grands groupes. Mais ce que j'entends là est toujours très basé sur la gestion des données, le cœur de votre métier, donc parce que là, c'est cohérent. Est-ce que demain, on peut envisager que Google s'attaque à des problématiques plus en termes d'outillage au sein du cœur de l'entreprise ? C'est-à-dire que la gestion des données, le flux des données, la capacité à mieux vendre sur Internet, à mieux utiliser Internet, je pense que là-dessus, la démonstration est totalement faite. Pour ce qui est de l'outillage, ce qu'on connaît de Google, c'est plutôt de l'outillage au grand public, du Gmail, des outils collaboratifs, du Hangout, ce genre de choses. Est-ce que demain, on peut envisager des offres Google sur les CRM, sur les ERP, sur ce type d'outils au sein des systèmes d'information, des ETI et des grands contenus ? Donc, deux choses. D'abord, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait travailler et on essaye de se concentrer sur, vous avez vu déjà, beaucoup de sujets, mais suffisamment peu pour qu'on le fasse bien et qu'on ait des ressources. Donc, on ne veut pas aller sur tous les sujets et sur beaucoup de sujets. On veut travailler, il y a eu des compétences avec un certain nombre de partenaires sur la partie médias avec des agences, avec des groupes de conseils qui ont des compétences et qui utilisent ces outils et qui sont le mieux à même. Et pour votre question, par contre, sur le CRM, je pense que le CRM est en train d'évoluer par rapport au modèle qu'on a connu puisqu'il faut rentrer les informations internes, externes et que Google Analytics et les solutions 360 de Google Analytics sont en train de se rapprocher du CRM dont vous parlez. D'accord, donc la révolution de l'outil par la donnée. Exactement. Alors, sur la partie formation, donc vous avez communiqué effectivement depuis quelques mois, on a reparlé là sur la formation des usagers, des PME, sur les usages de l'Internet, la sécurité également quand on a vécu Internet. Alors, ce qu'on comprend aussi à travers ça, c'est qu'on est aussi sur la formation aux outils de Google. Il y a un intérêt forcément partagé, globalement. Il y a un élément qui, moi, me semble extrêmement important dans le succès de Google et dans son développement, indépendamment des outils et de la qualité des outils que vous proposez, c'est également la façon dont la société s'est construite, l'organisation en tant que telle dont on parlait. Ce que vous disiez sur le fait qu'effectivement, il y a les hommes, il y a les outils et il y a les process, c'est que les trois sont importants pour réaliser véritablement une transformation numérique. J'ai un sentiment qu'on se concentre beaucoup sur la partie outillage. et qu'on ne voit peut-être pas assez ce qui fait le succès d'organisations telles que Google, qui n'est pas la seule, mais en termes d'agilité, en termes de façon de travailler, en termes d'organisation de la société, ce qui, pour moi, est le véritable enjeu de la transformation numérique. parce qu'on parle de l'impact du numérique sur la croissance, en réalité, ce n'est plus tellement une question d'outillage. Les outils sont là et permettent d'être beaucoup plus performants qu'avant. Ce qui va véritablement faire la différence, c'est la capacité qu'ont les organisations en tirer profit et la capacité à elles-mêmes trouver leurs nouveaux usages, leurs nouveaux modes d'organisation, leurs nouvelles façons de fonctionner. Est-ce que, sur ce sujet-là, vous avez également des programmes, des projets pour mettre un petit peu plus en avant les bonnes pratiques, en tout cas, ce que vous avez identifié comme bonnes pratiques au sein de Google sur l'organisation, la façon de travailler et sur les aspects culturels plus que technologiques ? Alors, d'abord, sur ce sujet-là, on n'a pas le monopole des bonnes idées, mais en effet, la culture d'entreprise est absolument clé. On a la conviction pour être dans cette culture où on continue à se réinventer en permanence sur les nouveaux usages des utilisateurs. C'est un ADN très fort, très important chez Google. Je pense qu'on peut parler de deux ou trois exemples sur cette culture, sur ce qui est fait. La première, c'est de penser systématiquement en permanence aux utilisateurs, aux usages et de se remettre en cause et de voir si les utilisateurs l'utilisent et si ça va dans le sens de l'histoire. On ne se pose pas la question du business model. C'est ce qu'on avait vu quand Google avait été lancé. C'est ce qu'on voit avec la voix aujourd'hui. qui disrupte complètement le modèle publicitaire. Il n'y a pas de publicité aujourd'hui avec la voix, mais la conviction que c'est une meilleure expérience pour les utilisateurs et donc, on y va. Donc ça, c'est le premier sujet au cœur de l'ADN. Et le deuxième, qui est un point, c'était au début de votre question, sur la difficulté de prendre des décisions et je pense, l'impression en tout cas, elle est vraie pour moi, de temps en temps, d'avoir une liste sans fin des choses à faire. On parle de cette transformation. Il y a une to-do list de mille choses avec 40 acronymes, des mots barbares dans tous les sens. Et donc, cette difficulté, par quoi commencer ? Et sur ça, le cœur de l'attention, et je pense, un des grands éléments du succès de Google, c'est qu'on a cette mission, dont Philippe parlait tout à l'heure, à très long terme, de rendre l'information accessible à tous. Et donc, qui est là, à 50, à 100 ans, une vraie mission, un objectif à long terme. Et parallèlement à ça, l'attention, c'est qu'on est mesuré uniquement et on se mesure uniquement sur des objectifs à 90 jours pour essayer de simplifier. Donc, on a cette tension entre cet objectif à très long terme et de se dire, pour arriver là, dans les 90 jours qui viennent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et donc, d'identifier les 2-3 chantiers sur lesquels on va travailler les 90 jours qui viennent, les mesurer à la fin des 90 jours et puis repartir. Et je pense que cette capacité à trouver cette tension entre une vision claire et des objectifs plus simples à court terme est un des cœurs de la culture de Google et de son succès aujourd'hui. On a bien compris, je crois que Google avait effectivement les clés à un certain nombre de ressorts et cette culture qui permet ce développement-là. Ma question, elle est plus liée au fait que vous avez cette force en interne, cette culture et puis le retour d'expérience sur les bonnes pratiques et ce qui permet de se développer rapidement. La culture de l'échec, le fait de devoir se tromper, c'est pas gênant parce qu'on se trompe rapidement et on corrige. Et je pense que c'est une partie de ce qui nous manque dans une bonne partie des entreprises françaises, cet aspect culturel. Ça, je pense qu'on a bien compris que vous l'avez chez Google, mais pour schématiser et puis pour caricaturiser un peu mon propos, vous nous parliez de cette culture, vous la mettez en avant, mais par contre, vous faites des formations sur AdWords. Et je pense que le sujet de la transformation numérique de l'économie française, il est aussi sur cet aspect culturel. Est-ce que c'est une volonté de Google ou pas ? Parce que c'est aussi un actif important, cette culture, cette façon de travailler, de le transmettre, de le montrer, de le mettre en avant. Et si oui, comment est-ce que vous pouvez transmettre ça ? Ce qui est forcément plus difficile à transmettre et à insuffler qu'un usage, que quelque chose d'assez technique. C'est une super recommandation. Je vous fais une proposition puisqu'on va dans ces 100 villes. La prochaine fois, je crois qu'on va à Caen, dans deux semaines, organisons une table ronde, organisons une formation sur la culture d'entreprise et invitons une cinquantaine de PME avec la chambre de commerce de Caen dans quelques semaines et regardons quels sont les résultats. Mais je pense que vous avez raison, c'est un sujet important et essayons. Alors, invitation acceptée. Merci. Arrêtez-moi quand vous voulez parce que c'est ici. D'accord. J'ai encore deux grands thèmes, deux petites questions. Une question sur l'éthique au sein de Google. Vous en avez un petit peu parlé. J'ai relevé deux citations de vous qui sont peut-être des fake news. Vous allez me le dire. Vous auriez dit concernant les fake news, justement, nous avons coupé la publicité sur les sites qui relaient de fausses informations pour enlever toute motivation à publier ces fake news sans toutefois les déréférencer totalement. Donc, il y a ce bâton finalement des revenus par la publicité. Et vous auriez dit également plus d'une information est juste, utile, intéressante, meilleur sera son référencement. Donc, ça, ça pose quand même la question du rôle que s'octroie Google sur la pertinence de l'information, sur ce qui est une information juste. Alors, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler là, mais je trouve que ça vous donne un niveau de responsabilité extrêmement élevé par rapport à ça. Donc, comment est-ce que vous gérez ça ? Et je vais lier ça à ma deuxième question qui concerne DeepMind, donc la filiale intelligence artificielle de Google, si je ne me trompe, qui vient d'annoncer il y a quelques semaines la création d'un comité d'éthique concernant l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pareil, on est dans un modèle où finalement, Google, qui a sa taille, son envergure, son niveau, s'octroie des responsabilités qui sont extrêmement importantes, sur lesquelles il faut bien travailler, mais qui se situent à un niveau qu'on a plutôt l'habitude de voir au niveau des États habituellement sur qu'est-ce que l'éthique et comment est-ce qu'on gère l'intelligence artificielle. Alors, la première question, je réalise mes citations et les remettre dans le contexte. Évidemment, sur l'enjeu, ça avait été un des grands enjeux discutés pendant les élections américaines. de s'assurer qu'il n'y ait pas d'incentive de la part d'un site juste de draver du trafic, de faire venir du trafic avec des informations qui n'ont pas été vérifiées. De nouveau, on prend au sérieux notre responsabilité, mais on n'a pas une vocation à se mettre à la place des États. Donc, à chaque fois, c'est des partenariats avec des organisations locales. Pendant les élections françaises, par exemple, on avait mis en place un site en partenariat avec des organismes de presse pour vérifier les informations et donner ces informations. Donc, ce n'est pas nous qui avons décidé si l'information est vraie ou fausse. On a fait un partenariat avec des groupes de médias pour donner ces informations. Le deuxième sujet sur les sites, on peut parler plus spécifiquement de YouTube. Aujourd'hui, YouTube est né sur cette promesse un peu de démocratisation où tous les créateurs sur YouTube pouvaient mettre des publicités très vite après quelques vues. On a décidé de changer cette politique il y a quelques mois pour demander aussi d'avoir au moins 10 000 vues. Avec ces 10 000 vues, on est capable de mieux comprendre les objectifs de ce site et en fonction de ça, de définir si les annonceurs voudront avoir des publicités sur ce site pour avoir des réponses plus pertinentes. Je prolonge la question parce que c'est un débat finalement éternel. Nous, médias, nous avons la responsabilité d'éditeurs. Si on fait de la diffamation, si on écrit des informations qui sont manifestement fausses régulièrement, évidemment, on pourrait dire que les lecteurs ne viendront plus nous voir. C'est une façon libérale de voir la solution. Mais il peut y avoir des gens qui vont dire voilà, moi je suis très content de dire telle ou telle information même si elle est fausse simplement parce qu'elle me plaît. Ça me plaît d'avoir... Et il y a justement ce problème de bulle que les réseaux sociaux et Internet créent. Finalement, des gens se retrouvent dans le même univers et cherchent à se faire quelque part à se convaincre de leur propre certitude. Et c'est un vrai sujet. Donc nous, les médias avons une responsabilité. On peut aller jusqu'à du pénal sur des risques de diffamation. Le directeur de la publication et le journaliste concerné peuvent avoir de vrais problèmes judiciaires s'ils se comportent mal. Sur Google, sur YouTube, s'il y a des informations qui seraient de cette nature-là, il n'y a pas de responsabilité d'éditeur de la part ni de Google ni de Facebook. C'est quand même un sujet ça. Aujourd'hui. Donc il y a deux sujets. Le premier sur les réseaux sociaux. Je lis en effet toutes les interrogations dans la presse sur ce sujet des bulles dont vous parlez. Je n'ai pas de commentaires évidemment sur ce que fait Facebook et les autres réseaux sociaux sur ces sujets-là. Vous voyez modifier les algorithmes pour essayer que les gens qui sont dans une boucle en sortent. Parce que souvent, c'est l'algorithme qui vous met dans cette bulle. Mais je pense que ce n'est pas vrai aujourd'hui. C'est vrai pour les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai pour Google. Aujourd'hui, sur Google, c'est de donner accès à ces informations. Mais il n'y a pas cet enfermement dont vous parlez. Et ensuite, sur chacun des sites, on fait des partenariats avec vous. C'est un sujet pour Facebook. Et sur la deuxième question, la responsabilité d'éditeur que vous ne voulez pas assumer. Est-ce que vous pourriez être appelé à assumer un jour une responsabilité d'éditeur en tant que... Enfin, la façon dont vous l'avez... Parce que vous avez rendu, donné accès à l'information. C'est quoi la différence entre la tribune et Google ? Si vous donnez accès à une information qui fait de la diffamation. Deux sujets. Donc, vous avez d'abord parlé du rôle des éditeurs et de ce débat sur les plateformes. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent en ce moment sur le rôle d'éditeur ou non. C'est des questions qui sont posées en Angleterre en ce moment qui sont des questions qui doivent être posées et qui sont de bonnes questions. Sur le rôle de Google à l'intérieur de ça, de nouveau, je pense qu'il y a un peu un amalgame entre les réseaux sociaux, les GAFA et ce que fait Google. Sur Google, à partir du moment où vous cherchez un mot-clé, notre rôle est d'identifier le site Internet sur lequel les résultats seront les plus pertinents. Dans un certain nombre de cas, quand c'est possible, donner l'information supplémentaire aux utilisateurs pour leur dire que ce site, cette information a été validée par un organisme de presse. Donc ça, c'est la limite de notre rôle. Je pense qu'on revient sur la question d'éthique qui n'est pas le rôle d'une société privée de définir ou de censurer un certain nombre d'informations. Ça ouvre la porte ensuite à Google qui décide de censurer puisque on pense que telle ou telle information ne doit pas être là. Je pense qu'il faut prévenir les utilisateurs que telle ou telle information est probablement... Vous accusez d'orienter. Certains disent que les GAFA, Californie, est plutôt anti-Trump, par exemple. Oui, mais de nouveau, on revient sur le sujet GAFA où on mélange plusieurs. Je pense que sur la partie Google et sur les moteurs de recherche, aujourd'hui, on donne le choix aux utilisateurs et on a moins cette responsabilité en termes d'influence. Est-ce que tout va bien, Johan ? Tout va très bien. Encore une question ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Non, éventuellement, sur la partie intelligence artificielle, deep mind, parce que là, on est vraiment sur un sujet en plus qui est encore beaucoup moins formalisé, normalisé que la recherche sur Internet. Oui, on a quand même déjà un certain vécu, un certain retour d'expérience. On a suivi la controverse entre Musk et Zuckerberg sur le sujet de l'intelligence artificielle. Musk qui dit quand même que c'est un danger fondamental pour la civilisation humaine et deep mind nous annonce il y a une dizaine de jours effectivement la création d'un comité d'éthique pour réfléchir sur ce qu'est l'intelligence artificielle au sein de Google si j'ai bien compris. Parce qu'il est consistant, c'est que le progrès fait peur et soulève ces questions. C'est des questions qui sont terriblement importantes et on est dans des logiques de partenariat d'écoute pour répondre à ces questions et ces inquiétudes. Je ne peux pas vous dire où va le monde dans les 20 prochaines années. Par contre, ce qu'on voit c'est qu'en effet l'utilisation de l'intelligence artificielle, du machine learning qui est en train de se développer et de s'accélérer et va dans le sens de l'histoire. Donc on veut tous ensemble regarder et s'assurer que la façon dont ces outils vont être utilisés va être positif et peut-être quelques mots pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des spécialistes du machine learning. Le principe du machine learning et la façon dont c'est utilisé c'est de prendre des bases de données de plus en plus importantes et de travailler ensuite de notre côté sur des algorithmes qui permettent de simplifier l'utilisation de ces chiffres. Les exemples par exemple sur Google Photos aujourd'hui à travers le machine learning on a été capable d'identifier qui sont sur les photos et quand vous cherchez coucher de soleil chien sur Google Photos maintenant on vous remet directement les photos qui correspondent à ça puisque la partie machine learning a réussi à apprendre à travers des milliers d'images à reconnaître un chien ou un visage spécifique. Donc c'est ces utilisations-là c'est vraiment utiliser des calculs qui étaient tellement complexes qui n'étaient pas à notre portée jusqu'à présent qui permettent des nouveaux usages donc je pense que ça va continuer à se développer. Je pense qu'il faut absolument continuer à garder ces comités d'éthique ces travaillent avec les gouvernements pour encadrer aux risques de dérive parce qu'on a vu certaines intelligences artificielles qui ont été testées soit elles peuvent devenir racistes par exemple on dirait est-ce que c'est parce que les données elles-mêmes humaines qu'elles utilisent ont ce biais il y a des risques de surveillance aussi qui sont ou d'évolution très inquiétante d'une société finalement qui seraient sous le contrôle parce que c'est des choses que vous avez été auditionnés par la commission Villanie par exemple enfin sur d'abord tous ces sujets je pense que c'est voilà comme on est là pour parler de disruption et de progrès aujourd'hui c'est des évolutions scientifiques qui permettent d'aller de l'avant sur ces sujets et on a des discussions avec tous les organismes évidemment sur ces sujets-là pour comprendre quelles seront les règles et quelles doivent être les limitations pour poser ces questions très bien on va désormais la tradition à la fin de cette matinale c'est de poser une question qui vient d'un étudiant je crois que c'est une étudiante qui s'appelle Tess est-ce qu'on peut vous donner un micro vous êtes étudiante à l'ESCP et ben levez-vous et puis interpellez notre invitée alors vous m'excuserez j'ai la voix un peu cassée moi j'avais une question dont certaines parties ont déjà été abordées en fait je suis en stage chez NetExpo qui est bien connu de la CCI donc on travaille énormément sur la transformation digitale aussi et donc on voit dans notre travail que les données qui existent sur nous sur internet avec les développements des technologies qui s'appuient sur le big data comme l'internet des objets l'intelligence artificielle qui a été évoquée prennent de plus en plus d'importance voire jusqu'à constituer une espèce d'identité virtuelle en fait qui pourrait servir à ces différentes technologies et donc plusieurs entreprises dominent complètement la possession de ces données et Google en fait partie or Google est une entreprise non seulement privée mais une finée américaine quelle garantie est-ce que vous pouvez donner à des citoyens français ou européens quant à l'utilisation la possession mais aussi la protection de ces données sachant qu'elles sont complètement hors contrôle légalement des citoyens français finalement merci beaucoup c'est une très bonne question c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec l'Europe à partir du mois à partir du mois de mai l'année prochaine il y a une nouvelle régulation qui va aller sur l'usage des données on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le contrôle et la conviction qu'il faut que ce soit beaucoup plus clair sur quelles données sont utilisées et dans quel cadre en mai l'année prochaine va être mis en place une nouvelle régulation au niveau européen qui va exactement répondre à votre question qui est de donner à chaque utilisateur en Europe le contexte et encadrer quelle va être l'utilisation des données qui sont faites on appelle la directive RGPD qui est en cours de discussion qui a d'ailleurs des conséquences qui est plus en cours de discussion en cours d'implémentation mais qui peut avoir des incidences très importantes notamment sur les droits de chaque individu par exemple sur les cookies etc on pourra et c'est un vrai problème pour le monde du e-commerce ou de la presse dans son modèle économique si on peut interdire toute possibilité de cookies sur tous les sites de façon je dirais en amont ça va complètement changer le modèle de fonctionnement d'internet et peut-être de Google c'est la matinée de la disruption bienvenue est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public est-ce que le jeune homme qui est là je ne sais pas quel âge il a est-ce qu'il a envie de poser une question non pas envie ok son papa peut-être merci il avait une question en fait sur la formation à son âge qu'est-ce qu'il existe comme formation on parlait des PME TPE tout à l'heure mais effectivement pour son âge il est ici ce matin c'est parce que ça le passionne qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui peut exister dans le futur alors d'abord je pense qu'il a à tous à nous donner des leçons de curiosité aujourd'hui quand je vois les usages sur Youtube de la part des jeunes générations je suis frappé par la curiosité et la possibilité d'apprendre de rentrer sur tous les sujets qui les passionnent donc j'espère que tu fais partie de cette génération et de cette curiosité que tu as trouvé sur Youtube des sujets qui te passionnent mais je pense que le fait de pouvoir soi-même choisir les sujets qui nous intéressent et de cette éducation ouverte est un sujet important sur lequel surtout probablement lui qui a des leçons à nous donner sur la deuxième chose je pense qu'il faut ouvrir un certain nombre de portes et pour notre génération on apprenait l'anglais pour se dire que ça allait nous aider plus tard je pense qu'aujourd'hui de comprendre le code le scratch et de parler cette langue de code est un sujet important et je vois aujourd'hui dans tous les secteurs dans lesquels on est la capacité de comprendre les enjeux et de pouvoir parler avec des ingénieurs aujourd'hui de savoir ce que représentent les défis du code sont des compétences très importantes et sur lesquelles spécifiquement j'encouragerais les jeunes passionnés sur ces sujets à comprendre et avancer sur ces formations là connaître le langage je crois que vous parlez cinq langues Sébastien on peut vérifier si on peut vérifier est-ce que je parle pas le grec c'est que votre épouse est grec mais la question de est-ce qu'il faut apprendre à coder jusqu'où il faut aller est-ce que tout le monde en tout cas doit apprendre à coder est un peu controversé parce qu'on dit que l'intelligence artificielle va le faire bientôt bien mieux que nous et donc est-ce que c'est pas une fausse voie est-ce que ce qu'on dit finalement c'est plutôt créer des gens agiles adaptables capables d'affronter un monde où les choses vont changer très très vite et il vaut peut-être mieux j'allais dire avoir des humanités que d'avoir seulement apprendre le code absolument c'était mon premier point sur la partie YouTube je pense que c'est une démarche de curiosité qui est importante au-delà de l'information qui est cette agilité intellectuelle et cette chance qu'on a d'avoir toute cette information accessible et de pouvoir apprendre se poser ces questions et trouver soi-même son propre curriculum absolument sur le premier point sur le deuxième élément sur le code je pense absolument pas que tout le monde doit faire des études de code mais j'espère vraiment qu'aujourd'hui toutes les classes d'âge entre en tout cas 12 et 15 ans ont été exposées savent ce que ça veut dire et si c'est un sujet qui les passionne décident d'aller plus loin je pense que c'est un sujet aussi très important en termes de diversité dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui il y a encore une proportion d'hommes très importante et je pense que c'est aussi en ouvrant les yeux en sortant des images que les jeunes filles peuvent avoir leur montrer ce que ça représente qu'on contribuera à avoir plus de diversité plus tard donc je pense que c'est pas tout le monde doit coder mais c'est d'exposer tout le monde spécifiquement je pense entre 13 et 15 ans au moment où on prend un certain nombre de questions sur quel point on va suivre d'être exposé de savoir ce que ça veut dire et de se poser ces questions est-ce qu'il y a encore une dernière question ? oui madame ? ça sera peut-être la dernière ah oui on vous apporte Google vous apporte le micro super merci j'avais une question sur justement cette question des langues Google Traduction je trouve qu'il y a quand même une incroyable amélioration de la qualité de traduction ces derniers temps et j'imagine qu'il y a tout un vaste dispositif d'intelligence artificielle derrière est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? absolument et ça a été vraiment un des premiers sujets d'accélération chez Google en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle d'être capable d'apprendre sur les différentes traductions qui ont été faites depuis quelques années c'est un domaine sur lequel on a vu des progrès significatifs on a réussi maintenant à passer d'une langue à l'autre et on fait des allers-retours pour voir la qualité des traductions et un certain nombre d'études ont été publiées depuis quelques mois montrant les progrès considérables sur ces sujets on a aussi annoncé ces écouteurs dans les lancements de produits il y a quelques mois qui permettent potentiellement ces traductions simultanées mais en effet en termes de partage de l'information de rendre cette formation accessible si on a accès à ce qui a été écrit dans notre propre langue mais dans d'autres langues ouvre encore plus de champs possibles en termes d'accès à l'information Est-ce qu'il y a un business model enfin est-ce qu'il y a un développement économique autour de cette c'est quoi la source de valeur C'est une question qu'on nous pose souvent et je pense qu'on revient sur l'ADN de Google qui est de trouver des produits qui rencontrent des utilisateurs et que la question du business model vient ou ne vient pas plus tard ça avait été vrai pour le moteur de recherche c'est vrai aujourd'hui si vous voyez Google Maps qui est utilisé par plus d'un milliard de personnes qui vous permettent d'aller un point C'est une question est-ce qu'un jour Google pourrait devenir payant ? Utilisation pas des AdWords bien sûr ça c'est déjà le cas Les business models évoluent aujourd'hui Google n'a pas de vocation dans le business actuel à devenir payant la conviction qu'on peut apporter ou on a d'autres façons d'apporter ces valeurs ajoutées à travers les produits aux utilisateurs et jusqu'à présent on l'a trouvé Mais dans le sens complètement inverse il y a aussi des gens qui disent il y a ceux qui disent qu'il faudrait et on va conclure là-dessus mais on ne va pas du tout vous poser la question faut-il démanteler Google qui est une question qui est évidemment posée régulièrement par tous les médias y compris la tribune c'est une vraie question par rapport à vous l'avez dit à un grand pouvoir implique de grandes responsabilités mais il y a des gens des économistes qui disent Google est devenu un bien commun voire un service public donc effectivement c'est un service gratuit qui nous apporte des services essentiels et donc quelque part est-ce que vous pourriez pas devenir une sorte de une divinité qui est devenue le bien commun comme l'air qu'on respire et comme l'eau que l'on boit est-ce que c'est vrai que vous revenez de Lourdes je vous trouve très inspiré d'où vient l'eau est-ce que Google il n'y a pas cette dimension quand même qui est un peu messianique qui fait partie de l'ADN je le citais tout à l'heure de la volonté de cette entreprise Google is good Google c'est toute l'information du monde c'est si pour tous c'est quand même très particulier comme mode de pensée on en a parlé tout à l'heure on est toujours à un clic de la concurrence les usages évoluent à très grande vitesse donc on est dans un modèle qui tous les jours peut disrupter en termes d'utilisation et d'usage comme on en a parlé tout à l'heure et sur ce sujet là je pense que c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire si on peut considérer que nos produits sont du domaine du service public puisqu'ils sont vraiment utiles à des utilisateurs tous les jours je pense que c'est un compliment il y a vraiment des économistes qui ont fait des études là-dessus donc c'est pas c'est pas qu'une plaisanterie c'est une vraie question qui se pose très bien écoutez d'abord on va vous applaudir pour avoir merci beaucoup vous avez répondu à toutes les questions et vous donnez rendez-vous je sais pas si on doit le dire mais pour ceux qui viennent vous trouverez ça sur la tribune un prochain rendez-vous qui je crois je peux vous l'annoncer sera avec le ministre de l'éducation nationale c'est pour ça que je parlais de quelqu'un de disruptif voilà à la prochaine fois ça sera en décembre merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501